Nous allons vous proposer dans cette séquence une solution de l'exercice portant sur l'analyse d'une réaction catalytique. L'énoncé est assez long, mais il suppose l'étude d'une réaction catalytique d'isomérisation de la forme Adon-R, qui est supposée d'ordre 1, ici. Elle est mise en œuvre en phase gazeuse, sous une température donnée, une pression de 1 bar. Si on la met en œuvre dans un réacteur de Carberry, alors un réacteur de Carberry, c'est schématisé ici, c'est ce qu'on appelle aussi un réacteur à panier tournant. On met le catalyseur dans des petits paniers, qu'on voit ici, et puis on agite l'ensemble, si bien que la réaction se fait en absence de limitation par le transport externe. Dans ce réacteur de Carberry, qui est supposé parfaitement agité, on a mis 10 g de catalyseur avec des particules sphériques de 1,5 mm, c'est ici, de diamètre. On alimente avec un certain débit de APU et on mesure un certain taux de conversion. A partir de ces données, ce qu'on souhaite faire, c'est dimensionner un réacteur industriel qui fonctionne dans les mêmes conditions de température et de pression et qui permet d'atteindre le même taux de conversion de 80%. Et donc, on nous proposera de choisir soit un réacteur à lit fluidisé, ici, qu'on supposera parfaitement agité, avec des particules de 1 mm de diamètre, soit un réacteur à lit fixe, qui est ici, qu'on supposera avec un écoulement piston, avec des particules un petit peu plus grosses. Et l'objectif, bien évidemment, c'est de déterminer lequel de ces deux dispositifs permet de minimiser la quantité de catalyseurs à utiliser. Alors, on a aussi quelques données. On a la diffusivité effective qui est donnée. On néglige la résistance au transport externe, tant dans le réacteur de Carberry qui est ici, que dans les autres réacteurs. Et puis, on nous donne aussi la masse volumique des particules de catalyseurs. Donc, pour faire ce problème, on va commencer par analyser les données issues du réacteur de Carberry, c'est-à-dire les données du problème. Donc, on peut déjà aisément calculer la concentration en entrée du réacteur. On nous donne la pression à la température, c'est un gaz parfait. On trouve une concentration de 20 molles par mètre cube. On peut aussi calculer la concentration externe CE qui règne dans le réacteur. C'est celle qu'on a en sortie. Et on l'a aisément à partir du taux de conversion. On trouve 4 molles par mètre cube. On peut aussi calculer le flux molaire d'alimentation, puisqu'on nous donne le débit d'alimentation. On vient de calculer la concentration CA0 d'alimentation. On trouve 8, 10,5 molles par seconde. Enfin, on peut calculer le volume de catalyseurs, puisqu'on nous donne une masse de catalyseurs et la masse volumique du catalyseur. On trouve 5, 10,6 mètre cube. Donc à partir de toutes ces données, on peut faire un bilan sur le réacteur de Carberry, un bilan de matière. Et ce bilan de matière sur le réacteur de Carberry, qui est supposé parfaitement agité, nous conduit à cette expression. Et connaissant le volume de catalyseurs, le flux molaire d'alimentation et le taux de conversion, on en déduit une vitesse moyenne rapportée à une unité de volume de catalyseurs, R bar, qui est égale à 12,8 molles par mètre cube et par seconde. À partir de cette vitesse moyenne de catalyseurs, on pourrait calculer la constante de vitesse, mais il faut s'assurer de l'absence ou de la présence de limitations. Donc on va s'intéresser aux limitations dans le réacteur de Carberry. Alors on va négliger les résistances au transport externe, puisque j'ai remis un petit schéma, mais le réacteur de Carberry est suffisamment agité, c'est l'hypothèse, pour qu'on puisse limiter ces résistances au transport externe. On va s'intéresser par contre aux limitations au transport interne. Pour ça, on va calculer ce qu'on appelle le critère de Weiss, phi prime, qui est égal à R bar L2 sur DECS. R bar, c'est une vitesse moyenne rapportée à une unité de volume de catalyseurs. L, c'est la dimension caractéristique des particules de catalyseurs, c'est le volume de particules sur la surface des particules. Si les particules sont sphérinques, c'est dp sur 6. DEC, c'est la diffusivité, et CS, c'est la concentration qui règne au sein du mélange réactionnel, celle qu'on avait calculée, ça vaut 4 molles par mètre cube. Numériquement, on trouve un critère de Weiss de 0,2, et on sait que dès qu'il est plus grand que 0,1, on a des limitations au transport interne. Donc on a des limitations au transport interne, ce qui fait que le calcul de la constante de vitesse va être un tout petit peu plus compliqué. On a besoin de calculer le critère de Thiel. Pour ceci, on va repartir de l'expression du critère de Weiss, qui peut se relier avec le critère de Thiel, et le facteur d'efficacité. On va remplacer dans l'expression du facteur d'efficacité sa définition en fonction du critère de Thiel. On arrive à cette équation qui est ici, et celle-ci, on est obligé de la résoudre numériquement, parce que de tête, les contingents hyperboliques, ce n'est quand même pas évident. Donc numériquement, on trouve une valeur du critère de Thiel qui est égale à 0,475. Et quand on exprime ce critère de Thiel, pour une réaction d'ordre 1, il fait intervenir la constante de vitesse. Donc on peut enfin en déduire la valeur de la constante de vitesse pour la réaction qui nous intéresse. Donc connaissant enfin cette constante de vitesse, on peut s'intéresser à la mise en oeuvre de la réaction en lit fluidisé, pour commencer. Donc dans ce cas, on a des particules plus petites. Donc on connaît le diamètre des particules. Connaissant toutes les autres données par ailleurs, on peut calculer le critère de Thiel. On voit qu'il est de 0,31. Et de là, on peut calculer le facteur d'efficacité par cette relation qu'on utilise régulièrement pour des particules sphériques. On trouve une efficacité proche de 1, mais quand même un petit peu inférieure à 1. Et à partir du facteur d'efficacité et d'un bilan de matière sur le réacteur à lit fluidisé qui est supposé parfaitement agité. Donc le bilan de matière, c'est le même que tout à l'heure. Il est assez simple. On peut, en remplaçant R bar par son expression qui est donnée ici, calculer le volume de catalyseur. On trouve 1,17 m3. Et puis on va s'intéresser ensuite à la mise en oeuvre de cette réaction en lit fixe. Ça va être la même démarche. Connaissant le diamètre des particules, on peut calculer le critère de Thiel. Les particules ici sont beaucoup plus grosses. Donc on a un critère de Thiel qui est beaucoup plus élevé que tout à l'heure. Et donc on va calculer un facteur d'efficacité pour des particules sphériques toujours. C'est la même expression. Et on trouve une efficacité beaucoup plus faible. Encore une fois, pour accéder au volume de catalyseur à mettre en oeuvre, on va faire un bilan de matière sur une tranche élémentaire du réacteur à lit fixe. Ce bilan de matière est un petit peu moins détaillé. Mais il conduit à cette expression-là pour le volume de catalyseur qui fait intervenir la vitesse locale ici. En intégrant cette expression, on arrive à cette valeur-là pour le volume de catalyseur. On voit que c'est 1,58 m3. Donc c'est une valeur supérieure à celle qu'on avait calculée pour un réacteur à lit fluidisé. Donc au final, ce qu'on voit dans ces conditions, c'est que le réacteur parfaitement agité ou à lit fluidisé est plus intéressant que le réacteur piston ou le réacteur à lit fixe, ce qui est assez rare. Mais c'est lié, dans ce cas particulier, à la taille des particules. Comme elles sont plus petites dans le réacteur à lit fixe, on a un catalyseur beaucoup plus efficace et c'est plus intéressant dans ce cas particulier. de la taille des particules. Sous-titrage FR ?